Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatic en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé digital marketing et business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'émergence de la télé programmatique. Gain de temps, ciblage pertinent, diversité de l'inventaire, nous ne comptons plus les nombreux avantages de l'achat programmatique, tant pour les éditeurs que pour les annonceurs. Longtemps utilisé exclusivement pour la publicité en ligne, le programmatique s'étend désormais à la télévision. Certains le voient comme une réelle opportunité, quand d'autres le perçoivent comme un challenge. Afin de mieux comprendre les enjeux de la télé programmatique, nous demanderons à nos invités Quelles sont les attentes des annonceurs quand on évoque la télé programmatique ? Quels sont les impacts et les bénéfices de l'achat programmatique TV ? Quels sont les enjeux business et opérationnels de la télé programmatique ? Pour en discuter, Kautar Benazi de Havas Programmatique Hub, Vincent Salini de France Télévisions Publicité, Grégoire Besson de Xander. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, la dernière édition de l'année 2020, une année assez particulière. Et une année où on a beaucoup parlé de télévision. Dans le domaine du marché programmatique, on a parlé beaucoup de télévision segmentée, de vidéo au sens large. Et aujourd'hui, nous allons parler de télévision programmatique, ce qui sera également l'occasion de pouvoir clarifier ces différents concepts que je viens d'énoncer. Et aujourd'hui, nous avons autour de la table deux experts et une experte en ce qui concerne l'achat et la vente publicitaire digitale, et le programmatique en particulier, et la télévision programmatique en particulier aujourd'hui. Et je vais commencer donc avec cette première question, et je te demanderai, mon cher Vincent, d'y répondre en tout premier. Qu'est-ce que la TV programmatique évoque pour toi ? Alors, avant de parler de ce que ça évoque, je vais peut-être revenir sur les définitions, parce que Michel, tu as évoqué la télé segmentée et le programmatique télé. Et puis je dirais qu'on a pu, nous, au France Tévision, contribuer à une forme de confusion sur ces deux modes. Le programmatique télé concerne le mode transactionnel. Donc c'est un mode transactionnel automatisé, qui permet à l'acheteur d'être autonome sur son mode, sur son achat. La télévision segmentée concerne la diffusion des publicités sur des segments d'audience. Et ce qui est une vraie nouveauté, puisque c'est lié à l'évolution du décret le 5 août dernier, permettant enfin en télévision, à l'exception des décrochages régionaux de France 3, où on avait la possibilité, nous, France Tévision, de pouvoir proposer de la télévision segmentée sur des zones géographiques, la télévision segmentée va permettre demain, et c'est même aujourd'hui, puisqu'on a des campagnes qui sont diffusées, de diffuser la publicité sur des segments d'audience liés à la fois à la géolocalisation ou à la composition du foyer liée à des partenariats qu'on a liés avec les opérateurs. Donc si je ressente sur le programmatique télé, c'est vraiment le mode transactionnel. Alors moi, ce que cela évoque, je fais bien évidemment référence à une nouvelle offre qu'on a lancée, qui s'appelle programmatique.télé. Donc les principaux mots, les mots-clés, entre guillemets, ça va être la transparence, ça va être la qualité, ça va être la puissance. Alors la transparence, pourquoi ? Parce que nous, on s'est inspiré des courbes d'expérience passées sur le programmatique, et notamment du programmatique sur l'environnement digital, sur le display, etc. Et on a voulu proposer une offre qui propose une expérience d'achat complètement transparente pour les acheteurs. Donc c'est la possibilité d'avoir accès à l'ensemble de nos écrans, l'ensemble de nos chaînes, de pouvoir visualiser le plan théorique et les différents spots qui seront diffusés sur les chaînes, et de pouvoir suivre ça de manière complètement transparente. Le deuxième mot-clé, c'est la qualité. C'est-à-dire que souvent, je dirais même, sans venir 15 ans en arrière, mais le programmatique a souvent fait écho à des inventaires qui n'étaient pas vendus, les invendus, je pourrais même qualifier les invendus invendables. Oui, c'est la Maxime préférée. Exactement. Et donc nous, on a voulu, contrairement, on a voulu finalement proposer les inventaires les plus qualitatifs de nos offres. On va peut-être y revenir ensuite, mais on a eu la chance d'inaugurer une nouvelle offre, et qui témoigne justement de cette qualité d'exposition. Donc on a les écrans les plus qualitatifs qui sont mis à disposition des J-28 de la diffusion. Et enfin, la puissance. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'affranchir de l'hégémonie de certains acteurs sur le marché de la publicité digitale. Je pense naturellement au GAFA. Cette hégémonie, elle s'est construite sur deux principes. La puissance d'un côté et la simplification. Je dirais même, et puis également le ciblage. La puissance, les chaînes de télé, et France Division, c'est le premier groupe audiovisuel français. On réunit 96% des Français chaque mois, 85% des Français chaque semaine, et un Français sur deux chaque jour. Donc la puissance, on n'a pas à rougir, on peut rivaliser avec le plus grand plan de forme. En revanche, il y avait cette nécessité d'accélérer sur la simplification, et c'est l'objectif du ProHatik notamment. Merci Vincent. En fait, je me rends compte qu'en commençant cette émission, j'ai manqué à tous mes devoirs, puisque Kautar était parmi nous, et que c'est la seule personne qui représente les femmes, dans cette émission, et j'ai manqué à mon devoir de galanterie. Donc désolé, Kautar. Donc je réitère ma question. Qu'est-ce que la télévision programmatique évoque pour toi ? Alors, difficile de passer après Vincent, qui a fait une super définition, et qui a appuyé sur tous les points justement de vigilance à avoir. Du côté acheteur, c'est simplement le fait de pouvoir accéder aujourd'hui à tous les inventaires linéaires télé, dans une logique d'automatisation, et donc au travers des outils qu'on a pour habitude de travailler au quotidien, à savoir les demand-side platforms, donc les DSP. Donc c'est pour nous aujourd'hui un achat sur de l'inventaire télévisé, qui est totalement simplifié, accessible, et qui rentre en fait dans tous les référentiels digitaux que travaillent en fait nos équipes au quotidien, et qui nous permet justement de pouvoir aussi rentrer dans des logiques de convergence, et de mieux orchestrer les campagnes de nos clients, puisqu'on a accès effectivement à l'ensemble des leviers au sein d'une seule et même plateforme. Donc en termes de consolidation aussi des métriques, d'optimisation, etc., c'est beaucoup plus simple. Donc les mots à retenir, c'est l'accès à l'inventaire linéaire, donc encore une fois, tout ce que l'on consomme au travers de la télé classique, de manière automatisée, et sur des plateformes aujourd'hui qui sont éprouvées, puisqu'elles font partie de notre quotidien au sein des Training Desk. – Merci, Cautard, puisque tu nous parles de plateforme, justement nous en avons un représentant ici même. Alors la personne de Grégoire, tu représentes une plateforme importante dans cette problématique de télévision programmatique, qui est Xander. Donc nous avons eu Vincent qui nous a clarifié la différence entre télévision segmentée qui s'appuie sur un mode de diffusion, et la télévision programmatique qui s'appuie sur un mode de transaction, si on devait un peu résumer ce que tu as dit. Nous avons vu à l'instant également que Cautard a expliqué que c'est l'accès à un inventaire linéaire à travers un certain nombre de plateformes et de manière facilitée. Alors cette facilitation, toi, dans le cadre justement de cette émergence de la TV programmatique, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Pour nous, chez Xander, ça a été déjà quelque chose d'assez facile à mettre en place au niveau mindset, puisqu'on avait déjà une plateforme aux US, Invest TV, qui permettait l'achat programmatique télévisuel. Après, c'est un environnement complètement différent des US de la France. Donc transposer un peu ce modèle qu'on avait aux US en France a été quelque chose d'assez dynamique chez nous, sur le marché français. Et donc, comme disait Cautard, ce qu'on cherchait à faire, c'était automatiser ce process d'achat télé, centraliser tout ça dans une seule et même plateforme, donc Xander Invest, et surtout digitaliser en fait le jargon télévisuel, c'est-à-dire passer d'une notion de GRP quand vous achetez de la télé, et une notion de CPM par exemple. Donc ça, c'était déjà la première étape. Ensuite, c'était permettre aux acheteurs digitaux, donc les traders par exemple d'HPH, de pouvoir acheter de la télévision tout en restant dans un écosystème qu'ils connaissaient, c'est-à-dire la plateforme Xander, qu'ils ont déjà utilisée pour des campagnes digitales, vidéo, native, display. Ils pouvaient, avec exactement la même type d'interface et les mêmes types d'architecture de campagne, pouvoir acheter de la télévision aujourd'hui, et surtout comprendre les tenants et les boutissants en parlant de CPM, en parlant de type de reporting, et surtout, avec le partenariat qu'on a lié grâce à RITX, pouvoir intégrer une notion de convergence TV-digitale aujourd'hui, avec l'implémentation de Pixels par exemple, mais on en parlera un peu plus tard, j'imagine. Tout à fait Grégoire. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a cette notion de volonté de la part des plateformes de faciliter l'accès à ce nouveau mode d'achat qu'est la télévision programmatique, en utilisant une sorte de culture programmatique dans les termes et également dans les concepts, puisqu'on parle par exemple, comme tu l'as dit, du GRP, on passe au CPM. Donc cette acculturation, j'allais dire, du marché, très bien, mais quand même, nous avons quand même des acteurs importants, qui sont les annonceurs, et je vais commencer par toi, Kauta, je ne ferai pas une deuxième fois l'infer, pour savoir justement, quelles sont les attentes des annonceurs quand on évoque la télévision programmatique. Alors, il est important de rappeler une chose, c'est qu'en fait, l'offre de la programmatique télé ne va pas forcément s'adresser au même client que ce que l'on a en télévision. OK. Ça, c'est déjà la première chose, puisque du coup, un annonceur qui a déjà pour habitude de travailler en télévision et d'avoir accès à ce masse média, ne va pas forcément s'y retrouver en termes de coûts, puisque justement, il y a un historique, il y a des coûts, il y a des raies de cartes qui sont déjà bien travaillées. En revanche, cette offre-là, elle va plutôt s'inscrire dans un accompagnement pour des marques qui ne sont pas encore très, très bien installées ou qui sont très jeunes, et où en fait, on va pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'offre le mode d'achat, mais qu'offre aussi surtout l'écran en tant que tel, puisque ça reste quand même l'écran le plus pertinent, le plus efficace encore aujourd'hui. C'est dix fois la taille du smartphone, c'est une visibilité brand safe, c'est une visibilité et une assurance en termes d'engagement et d'attention. C'est pour des annonceurs qui sont en voie de digitalisation ou qui ont intégré et appréhendé la totalité des codes digitaux, une façon de pouvoir accéder à cet écran-là sous un référentiel et sous une grammaire qu'ils connaissent continuellement. Donc c'est déjà quelque part avoir accès à des tickets d'entrée qui sont ceux du digital, et on n'est pas sur des tickets qui sont assez importants quand on veut communiquer en télévision. C'est aussi d'avoir la possibilité de rester dans les mêmes métriques que celles qui sont travaillées habituellement. Tout l'équipe EI que l'on a sur le digital, de pouvoir aussi les monitorer. Et c'est surtout, comme l'a dit Grégoire, de passer du GRP à une monnaie d'échange qui est au CPM. Et donc, en fait, les attentes, elles sont là. C'est simplement de pouvoir bénéficier au travers de ce nouveau mode d'achat de tous les bénéfices que peut apporter l'écran de télévision jusqu'à présent. Merci, Kautar. Donc j'ai bien compris que ce sont plutôt des primo-accédants aux médias de télévision. Primo-accédants à la télévision ou alors, encore une fois, des marques qui ont des produits bien spécifiques et qui s'adressent justement à des audiences que l'on va pouvoir aussi aller targueter au travers de ces différentes offres. Puisqu'on en parlera juste après, mais le targeting et la donnée qui est disponible aussi dans le cadre de ces plans est très, très importante aussi. Et encore une fois, ce sont des marques qui ont pour habitude de travailler sur le digital et qui arriveront à mieux appréhender ce nouvel inventaire au travers des plateformes qu'ils ont pour habitude de travailler. Et pour nous, une meilleure façon aussi de pouvoir les accompagner, encore une fois, dans une vision digitale à 360. Donc une mission conseil assez importante sur cet item-là. Tout à fait. Merci Kautar. De ton point de vue, Vincent, puisque toi aussi, tu es à la rencontre d'un certain nombre d'annonceurs. Donc à l'instant, Kautar nous a parlé des primo-accédants. Toi, tu connais un certain nombre de nouveaux, peut-être, annonceurs, peut-être dans le cadre du programmatique TV. Comment ça se passe ? Quelles sont les attentes des annonceurs que tu rencontres, qu'ils soient primo-accédants ou pas, lorsqu'on leur parle de télévision programmatique ? Je pense que Kautar a admirablement bien résumé la situation et les atouts de cette offre. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on assiste à une convergence des usages, on le voit très bien, entre la consommation linéaire télé, délinéaire, etc. Et puis finalement, sur le mode transactionnel, on continuait à fonctionner, entre guillemets, en silo, avec des monnaies d'échange différentes. Donc je dirais que le programmatique télé, c'est, entre guillemets, une main tendue du média télé vers le média digital, en s'appropriant sa monnaie d'échange. Kautar en a parlé, le coup pour mille notamment. Et donc nous, on rentre vraiment dans ce que vient d'exprimer Kautar. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de simplifier, de couvrir l'ensemble des écrans et de maximiser la simplification de l'accès à nos écrans publicitaires, quelle que soit la nature de l'écran. Sur la partie numérique, on l'avait déjà très bien opéré. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. On a démarré, comme tout le monde, en gras agréé. Puis après, on a mis en place, on s'est connecté aux différentes plateformes et nos inventaires numériques digitaux sont déjà accessibles depuis plusieurs années en programmatique. Sur la partie télé, on avait déjà opéré à cette accélération d'automatisation au travers de notre plateforme AdSpace, qui permet aux agences de se connecter et d'acheter de manière automatisée la partie inventaire télé. En revanche, il nous manquait le trading desk et le mode transactionnel digital. Et donc, c'est tout l'objectif de Programmatique Télé. C'est de lever toutes les contraintes et barrières de l'achat télé linéaire à ces traders programmatiques et de retrouver, encore une fois, d'être en capacité, finalement, au travers d'une monnaie d'échange qui est commune, le coût pour mille, de pouvoir comparer ce qui est comparable. Et encore une fois, et qu'Auteur l'a noté, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que le média télé a d'énormes atouts. Sa puissance, qui est inégalée aujourd'hui, même avec les plus grandes plateformes. On a une puissance instantanée beaucoup plus importante que les plus grandes plateformes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la qualité intrinsèque de l'écran. On a notamment parlé, le plus grand écran, la publicité en plein écran. Ça, ce n'est pas anodin. La publicité avec le son on par défaut. Et puis le contenu, ce troisième important, c'est-à-dire qu'on parle de la brand safety. Je veux dire, c'est dans l'ADN des chaînes de télé et naturellement de France Division. Donc, on réunit tous ces points-là. Après, notre objectif, en effet, ce n'est pas de transférer des annonceurs qui seront déjà actifs chez nous au travers d'un mode transactionnel qui est le coût GRP vers le programatique. C'est plutôt, en effet, rendre plus accessible ce média. Et c'est notamment ces primo-accédants, par exemple. Ou alors des annonceurs qui n'ont pas de campagne télé, mais par contre, qui ont une campagne vidéo à un instant T. Et donc là, c'est une opportunité pour eux d'y adjoindre une prise de parole en télé. Donc, c'est exactement ça l'ambition derrière Programatique Télé, notre nouvelle offre. Merci, Vincent, pour l'ensemble de ces détails, justement, sur la manière dont l'offre France Télévisions s'adapte à ces nouvelles exigences d'annonceurs. Cette fois-ci, du point de vue des plateformes, quand tu rencontres un certain nombre d'annonceurs, Grégoire, chez Xander, quels sont les retours que tu peux avoir des annonceurs qui exploitent ta plateforme ? Alors, les premiers retours, déjà, c'est que c'est bien fait, dans le sens où l'interface, que ce soit de l'achat télé ou de l'achat digital, est ISO. C'est exactement la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de déperdition de compétences à ce niveau-là. Il y a, comme disait Kautar, un ticket d'entrée qui est moindre par rapport à la télé en direct, ce qui permet effectivement à des annonceurs de plus petite taille de pouvoir toucher justement ce média qui était auparavant peut-être trop complexe ou trop cher. Et puis surtout, il y a cette capacité de se dire qu'il y a une évolution qui va arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage du programmatique en digital, c'est les plans de roulement créa, c'est des multis audiences, c'est de l'optimisation en temps réel. Aujourd'hui, la télé, pour l'instant, dans l'offre qu'on propose aujourd'hui à Xander, c'est une créa, une audience, un média. Peut-être que demain, effectivement, on pourra avoir des plans de roulement créatifs en fonction des audiences, en fonction des périodes, etc., comme on peut retrouver aujourd'hui en programmatique digitale. Donc ça, c'est très intéressant pour les annonceurs et surtout, c'est cette rapidité d'exécution. Je pense que Kauta ne me dira pas le contraire. La première campagne qu'on a faite ensemble, en l'espace de une heure, une heure et demie, la campagne était seteupée. Et après, on était prêts à être en ligne quelques jours après. Et de surcroît, il y a toute cette gestion aussi 100% télévisuelle qui est la validation des spots par l'ARPP, le transcodage, la livraison aux différentes régies, qui est directement opérée dans Xander via notre partenariat, justement, avec cette technologie de Rayetix. Donc ça, ça permet vraiment d'avoir une facilité, une simplification de l'achat de ce média pour les annonceurs qui sont moins à même ou moins habitués à utiliser la télé comme média. Merci, Grégoire. Justement, tu viens d'utiliser le terme simplification, mais il y en a eu d'autres. On a parlé d'adaptation, d'adaptation d'un ancien monde vers un nouveau monde ou l'adaptation d'un nouveau monde à une réalité d'ancien monde, c'est-à-dire du digital qui comprenne le meilleur des mondes en termes de puissance. On l'a évoqué, qu'est la télévision. Donc ça veut dire peut-être une nouvelle grammaire pour les uns, plus de conseils en accompagnement pour les primo accédant à ce programmatique TV. Pourquoi j'évoque tout ça, ces notions d'équivalence, etc., c'est parce que derrière, il y a des enjeux à la fois business et opérationnels. Et à travers ces mots-clés, c'est ce que je voulais évoquer, c'est notamment ces enjeux opérationnels. Mais si on regarde ces différents enjeux business et opérationnels, quels sont-ils de ton point de vue, Cautard, au niveau de la télé programmatique ? Alors, les enjeux, on l'a très bien exprimé tous ensemble, c'est déjà d'une part de faire tomber les barrières qui sont celles de l'achat traditionnel du média TV. Pour nous, effectivement, c'est beaucoup plus simple si on peut avoir des choses qui sont automatisées. La notion de productivité et le bénéfice, il est aussi de notre côté parce que ça nous permet de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace. D'avoir tous ces process et toutes ces procédures qui sont aussi quelque part facilitées au travers de l'outil, c'est déjà un bon point pour nous. Ensuite, c'est comment on accompagne naturellement l'évolution de ces achats et de ce nouveau mode d'achat puisque finalement, la digitalisation des médias traditionnels, elle s'est imposée pour ceux qui ne l'ont pas encore compris et encore plus dans ce contexte-là. On est clairement dans la digitalisation. Donc, c'est aussi à un moment donné, appréhender ces nouveaux modes d'achat pour avoir la meilleure institution et le meilleur conseil auprès des clients. Mais ça veut dire aussi à l'interne d'accompagner aussi l'évolution de compétences de nos profils parce qu'il faut bien évidemment avoir des gens qui sont incapacités de pouvoir trader ces fameuses campagnes, de pouvoir comprendre les subtilités des différentes plateformes et d'accompagner aussi les acheteurs traditionnels télévision qui ne sont pas forcément dans cette façon de voir et cette façon de digérer finalement le digital, mais plus d'un point de vue opérationnel. Donc ça, c'est la première chose et on s'attelle effectivement à, dans le cadre de programmes d'hybridation de profils, etc., à former, à acculturer les profils d'un point de vue théorique, mais aussi de leur donner la possibilité de voir concrètement comment les choses se matérialisent pour être en mesure d'encore une fois mieux les comprendre et de mieux les restituer. Enfin, les enjeux business, ils sont aussi multiples, c'est-à-dire qu'on est sur une diversification des revenus pour l'ensemble des chaînes télévision au travers de ces offres-là. Donc c'est aussi, selon le SNPT, le Syndicat National de la Publicité Télé, un marché qui va se consolider autour d'une valeur à peu près de 200 millions d'euros d'incréments, en fait, pour les chaînes de télévision. Donc c'est une façon aussi de rajouter une ligne de revenus et de continuer à diversifier un accès à des inventaires et d'essayer d'avoir une valeur supplémentaire aussi sur ces inventaires-là. Et ensuite, c'est encore une fois comment on va réussir à consolider tout ça. Et il y a un point sur lequel, en tant qu'acheteur, encore une fois, et je suis contente que Grégoire soit là, c'est qu'aujourd'hui, les offres de programmatiques télé existantes sur le marché, elles sont au nombre de deux, encore une fois, avec des partenariats qui se sont noués entre les chaînes de télévision et les plateformes technologiques. Mais on est aujourd'hui sur un marché qui utilise énormément d'outils aussi, c'est la possibilité à terme, en fonction justement de ces courbes d'expérience et de ces enseignements qu'on va pouvoir en tirer, avoir un positionnement qui, dans le marketing, dans l'argumentation, soit quelque part standardisé, avec des vrais bénéfices produits et une vraie valeur ajoutée qui soit concrète et tangible pour l'annonceur. Et de l'autre côté, d'avoir en fait des offres qui sont quelque part accessibles sur la totalité des outils et donc du stack technologique. Pour exemple, chez HPH, chez Avas Programmatik Hub, notre stack est composé d'une dizaine de DSP. Donc c'est aussi avoir la possibilité demain d'être agile et de pouvoir acheter ces inventaires-là au profit de différentes plateformes. Donc ça c'est peut-être dans un court voire moyen terme. Mais c'est voilà, comment on standardise le discours, l'argumentation, comment on standardise en fait ces accès inventaires, les process, les méthodologies, encore une fois, parce qu'elles vont être différentes en fonction de ce que peut offrir intrinsèquement une plateforme DSP aujourd'hui. Donc les enjeux business, c'est clairement en fait une valeur supplémentaire et un incrément de business pour les chaînes de télé et aussi pour nous, puisque c'est aussi une façon de répondre à de nouveaux besoins en termes d'usage et de les retranscrire à nos clients. Et puis c'est surtout aussi, encore une fois, d'avoir une offre qui se consolide au fur et à mesure du temps et qui, encore une fois, va être nourrie d'un point de vue technologique pour arriver à quelque chose de beaucoup plus élaboré, bien que ce qu'on a à disposition l'est déjà amplement. Merci Kautar. Donc si j'ai bien compris sur ces deux enjeux, opérationnel et business, du point de vue opérationnel, c'est accompagner l'évolution des compétences au sein des agences et on va le voir peut-être certainement aussi au sein des régies pour s'adapter et continuer cette fameuse acculturation dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi travailler sur une productivité améliorée, sur la base également de ce que peuvent proposer des plateformes et d'un point de vue business, une diversification des revenus, un incrément de revenus. Et j'allais dire, s'il y a un mot-clé qui pourrait être une sorte de mot-valise ou en tout cas de mot-clé central, c'est la standardisation. C'est-à-dire que tout ça ne sera pas possible si la standardisation, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, la consolidation également n'accompagne pas en tout cas l'ensemble de ces mouvements. Donc justement, de ton point de vue, Vincent, du point de vue de France Télévisions, cette fois-ci, quand on parle programmatique TV et quand on parle enjeu business et opérationnel, ça évoque quoi pour toi ? Alors, tout d'abord, je vais revenir sur ton introduction sur l'ancien monde et le nouveau monde, parce que ça me gêne un peu de opposer. Tu as le droit de ne pas être d'accord ? Non, 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 non. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Ça m'embête d'opposer, entre guillemets, l'ancien monde serait celui de la télé. Le meilleur des deux. Et en fait, on est plus là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte que la télévision, notamment, a des atouts qui sont formidables pour nos annonceurs, etc. Et d'ailleurs, je pense que le programmatique, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années qui s'est développée, a soulevé un certain nombre de sujets et qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur le mode transactionnel programmatique, sur le digital. Et finalement, nous, on arrive au bon moment. On se rend bien compte que tout ce qui est logique de brand safety ne se pose pas dans le sujet du média télé, le sujet de la transparence, le sujet de la qualité, le sujet du contexte de diffusion. Et la liste est relativement longue. Donc, ce que je veux dire, c'est plutôt de confronter ces deux mondes, c'est en effet, tu l'as soulevé, c'est plutôt le meilleur des deux mondes. Et je pense que programmatique télé, notre offre, permet justement de répondre à cette programmatique-là et va, je l'espère aussi, peut-être amener le média digital à évoluer sur des standards aussi d'exigence qui sont tout à fait naturels sur l'achat média. Ça, c'est sur la partie, sur l'introduction. Après, sur les différents enjeux. Oui, les enjeux business, ce sont évidents. Nous, on le voit bien. On a un univers de concurrence qui sont les chaînes de télé, mais on a surtout un univers de concurrence qui est de plus en plus fort, qui sont issus des médias digitaux. Et notamment, l'ère de l'AVEOL, dont on en bénéficie également sur nos actifs numériques. Mais nous, l'idée, c'est en effet de pouvoir rivaliser avec ces acteurs-là et en effet capitaliser sur leurs forces. J'ai parlé de la puissance, la simplification, le ciblage, par exemple. Donc, notre offre programmatique.télé, on propose du programmatique garanti, d'ailleurs. Donc, c'est une garantie, une garantie de contexte, etc. Et des CPM garanties sur cible. Donc, je dirais même, on va même plus loin que le mode transactionnel classique programmatique, puisque généralement, c'est un CPM qui est l'équivalent d'un CPM 4+. Nous, on s'engage sur des CPM garanties sur des cibles. Et en l'occurrence, on a lancé au lancement cette cible social-démont. Donc, il y a un enjeu business. Et donc, on pense que le programmatique télé, notamment, va nous permettre de diversifier nos revenus, comme l'a soulevé Cautard. Et puis après, il y a un enjeu, et tu as raison de le soulever, en miroir de ce que vient d'évoquer Cautard. C'est un enjeu d'organisation. Donc, nous, ça a été un super défi. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble des équipes de France Division Publicité, qui ont travaillé avec nos différents partenaires, Xander, Alkimia, qui nous accompagnaient également, et puis les Trendes, parce qu'encore une fois, on est au carrefour de deux mondes, avec une notion de planning télé, de conversion d'audience qu'on avait l'habitude de monitorer en GRP, de le transfert en coup pour mille. Donc, ça suscite, bien évidemment, des enjeux organisationnels. Et puis, Cautard l'a soulevé. Donc, on est vraiment ravis d'avancer avec un acteur comme Xander. Bien évidemment, on a conscience qu'il faut être le plus agnostique possible sur le marché. Cautard cité, je crois, 12, tu as cité 12 DSP différentes. Alors, nous, ça, bien évidemment, implique le fait d'être connecté avec 12 partenaires différents. Et donc, là, pour le coup, nous, on avait déjà anticipé d'une certaine mesure ça. C'est qu'on a notre plateforme AdSpace, qui nous a servi à automatiser le mode transactionnel, que ce soit sur la partie télé classique, hors programmatique. Et cette plateforme AdSpace, c'est le cœur de notre acteur, je dirais, est branchée en API avec différents acteurs. Et c'est ça qui va nous permettre, demain, d'être le plus agnostique possible et répondre aux exigences naturelles des training desks. Merci, Vincent. Grégoire, on a vu, justement, à travers ce que vient de dire Vincent et ce qu'a dit un peu plus tôt Cautard, que sur le plan opérationnel, les plateformes sont clés pour participer à cette fameuse acculturation, pour participer à cette amélioration aussi de la productivité. Alors, de ton point de vue en tant que plateforme, à la fois sur le plan business et opérationnel, c'est quoi pour toi les enjeux ? Les enjeux au niveau business sont tout à fait clairs. C'est un nouveau média, donc on arrive aujourd'hui à discuter avec des nouveaux acteurs avec lesquels on n'avait aucune discussion auparavant. Ou peut-être réalimenter des discussions avec certains acteurs qu'on voyait moins. Ça, déjà, c'est une première partie. C'est donc un business incrémental, clairement. Mais surtout, nous, ce qu'on voit côté de Xander, c'est ce challenge opérationnel qui est vraiment d'offrir aux personnes qui utilisent notre interface l'accès à un maximum de supply et un maximum d'inventaires, quels qu'ils soient. Digital, vidéo, native, display, mais aussi télévision. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une offre qui permet entre autres d'avoir l'accès en primeur avec France Télévisions, mais on a en gros concrètement 80% des broadcasters qui sont présents dans cette offre. Aujourd'hui, notre volonté, c'est aussi, comme disait Caboutard, c'est d'éviter justement cette multiplication des plateformes et dans une notion de simplification, notre idéal, ce serait d'avoir justement 100% de l'inventaire télévisuel au sein de notre plateforme pour justement pouvoir offrir aux traders l'accès à 100% des inventaires au sein du même interface. On ne fait pas mieux en termes de standardisation, pour le coup. Voilà, exactement. C'est-à-dire, vous faites tout comme Xander. Bien vendu, bien vendu. Non, mais c'est vraiment ça. Parce que moi, plusieurs fois, j'ai fait le tour des trading desk ou des acheteurs, etc. Et la première remarque, c'était, OK, mais quid des autres qui ne sont pas là. Parce que si moi, je dois utiliser, je me mets dans la peau d'un trader, utiliser trois ou quatre plateformes différentes pour atteindre un média de masse comme la télé, c'est problématique. Parce qu'à côté de ça, j'ai aussi, comme disait Caboutard, un DSP spécialiste pour tel format, tel format. Mon client, il a un siège sur tel DSP, donc je dois utiliser celui-ci aussi. La consolidation des rapports, la centralisation de toutes ces audiences, ça va être un enfer. Donc voilà, dans un monde idéal, l'accès à la supply, c'est vraiment ça qui est l'enjeu opérationnel aujourd'hui, éviter cette déperdition dans la multiplication des plateformes. C'est très clair. Merci Grégoire. On en arrive à notre dernière question et à nouveau, je vais manquer à tous mes devoirs. Pourquoi ? Puisque, Cautard, tu ne vas pas répondre en dernier. Tu vas. Ou peut-être pas, puisque tu auras le mot de la fin. Mais justement, on en arrive à cette dernière question qui est celle-ci. Au-delà du Média TV, quel est l'avenir pour l'achat programmatique offline au sens large sur d'autres médias que sont la presse, le DOH, etc. Je sais que ce n'est pas forcément ton cœur de métier, Vincent, mais peut-être que tu as un avis agnostique, pourquoi pas, sur ce sujet. Je vais laisser naturellement Camuta répondre à cela. Non, si je dois... On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais on parlait de convergence des deux mondes sur notre offre Pro Antique TV. On aura la possibilité, on a la possibilité, grâce au partenariat qu'on a lié avec Xander et Aletix, et puis de pouvoir également mesurer le drive-to-web. Donc, ce n'est pas un scoop aujourd'hui. En télé, sur l'écran de télé linéaire, on ne peut pas cliquer la publicité. Néanmoins, elle contribue fortement à générer du trafic sur le site. Donc, juste pour vous indiquer que c'est intéressant, le Pro Antique permet aussi, et le Média TV permet aussi de comparer les différents médias, et notamment de mesurer la génération du drive-to-web. Pour revenir à ta question, je vais centrer sur la première question qui était la différence entre le Pro Antique TV et la télé-segmentée. On a parlé de Pro Antique TV, encore une fois, c'est un mode transactionnel automatisé, mais on est sur une diffusion qui est linéaire, qui s'adresse à l'ensemble des foyers français. L'avenir, si on joue à ouvrir au Média Offline, c'est aussi la possibilité demain, et on y travaille pour, ce n'est pas dans un futur très proche, mais en tout cas, on travaille également pour, ce serait de rendre la télévision segmentée, donc de diffuser sur des segments d'audience, segments d'audience qui peuvent être via la prise de la géographie, donc voilà, je ne touche que les parisiens, ou la composition du foyer, je ne touche que les foyers célibataires, etc., et la liste peut être longue, puisqu'on retrouve une granularité de data qu'on connaît sur la partie numérique. Par exemple, la possibilité de croiser des bases de données, d'avoir un client qui a une base de données dans ce sur-sur-sur-reignement de boarding, et ne toucher que cette base-là. Et donc ça, cette télévision segmentée pourra demain être éligible en programmatique. Donc on voit naturellement que ce mode transactionnel qui est plébiscité aujourd'hui sur le numérique, qui représente la très majeure partie des investissements, va petit à petit, je dirais structurellement, intégrer les autres médias. Donc sur le média télé, on a un premier pas. Sur les médias offline, je ne vais pas répondre au nom des autres médias, mais ça me paraît, entre guillemets, un peu inoluctable. Merci Vincent. De ton point de vue, Grégoire, justement, puisque tu es une plateforme et qu'on parlait de standardisation, tu parlais de tes voeux en termes de standardisation dans le domaine télé. Peut-être que tu as des voeux en termes de standardisation sur d'autres médias. Les médias offline aujourd'hui, si on entend par programmatique, l'achat automatique, même si le programmatique, ce n'est pas forcément automatique. Nous sommes d'accord. Il y a des plateformes comme par exemple sur la presse. C'est de moi ça. C'est de moi ça. Copyright. Il y a des plateformes qui permettent par exemple l'achat automatisé de la presse. Tu n'as pas de warranties par exemple pour ne pas les citer. Donc aujourd'hui, il y a quand même une programmatique qui est un peu partout. Tu peux citer le DOH. Le DOH, dans son nom, de toute façon, il y a déjà du digital. Tout à fait. Il y a déjà online. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de médias qui ne sont pas justement programmatisés ou automatisés. Maintenant, je rejoins ce que disait Vincent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a surtout une deuxième étape à passer sur la télé, sur la presse, sur le DOH aussi, sur les maîtrises qu'on peut inclure dans ces reportings, sur comment reshooter l'audience et comment justement faire ce graal qui serait en gros un seul point d'accès avec tous les canaux en face de nous et pouvoir gérer une campagne avec un seul point d'accès, que ce soit DOH, presse, télé, digital et avoir un reporting unifié et se dire « Ah, j'ai touché Michel en DOH parce qu'il est passé par là. Je vais le retoucher chez lui le soir tranquillement avec le site 20minutes.fr par exemple. » C'est vraiment différents trucs comme ça à mettre en place. C'est ça l'avenir. Merci Grégoire. Le mot de la fin pour toi, ma chère Cauta. Comment on fait… Oh, comment on fait, pardon. Comment vois-tu surtout l'avenir du programmatique offline au-delà du Média TV ? Ce qui nous permettra d'ouvrir sans doute pour un nouveau débat et je serais ravi pourquoi pas de vous recevoir à nouveau. Mais de ton point de vue, quel est l'avenir de l'achat programmatique offline au sens large ? C'est un peu ce qui vient d'être finalement décrit. Finalement, ce n'est pas un avenir parce qu'on est déjà dedans. Quelque part, la digitalisation, elle a quand même bien grignoté les médias traditionnels, les a bien transformés. Aujourd'hui, effectivement, tu parlais de la presse qui s'est énormément digitalisée. Et aujourd'hui, une marque, elle existe aussi avec un site, avec du contenu. Et il y a eu pas mal de sujets, notamment là-dessus, sur la valeur, etc. Donc, une marque, elle existe aujourd'hui en papier, elle existe aujourd'hui sur la partie digitale. Effectivement, la partie contractualisation peut être déléguée sur des plateformes pour effectivement gagner en efficacité, en temps et en productivité. Aujourd'hui, on peut acheter du digital au travers des plateformes. Ça, j'ai envie de dire, c'est le basique, c'est le B à bas. La transformation, elle s'est aussi faite, notamment au travers du média radio qui est devenu audio on. Et aujourd'hui, qu'on est en capacité de pouvoir acheter, du moins, à acheter les inventaires au travers des différentes web radios, des différentes plateformes de streaming. Et aujourd'hui, tout l'inventaire qui a été complété aussi avec tous les podcasts qui sont disponibles. Donc, c'est déjà quelque chose qui est faisable. Effectivement, la digitalisation des panneaux d'affichage quand on parle du DOH, la mutation, elle s'est faite en fait. On est déjà dedans. Mais le challenge d'après, c'est effectivement comment je... Encore une fois, c'est les mots-clés, c'est la consolidation et la standardisation pour qu'à un moment donné, quand j'ai envisagé une campagne pour un annonceur, je puisse être en capacité de pouvoir effectivement identifier les audiences, en fonction de leur parcours encore une fois dans la journée, mais de leur consommation du média au travers en fait de tous ces leviers et de pouvoir un petit peu standardiser la démarche, l'activation et surtout, comment je vais pouvoir aussi, parce que sur ces médias-là, vous avez aussi des KPI qui sont propres et des choses qui sont encore amenées à évoluer encore une fois et à travailler un petit peu plus en profondeur. Et je pense qu'au-delà de la simple illustration au travers des KPI, on va dire digitaux, il y a aussi tout ce qui est derrière en termes d'engagement, en termes de réengagement, enfin voilà, il y a tout un tas de choses encore qui doivent être approfondies. Et c'est demain, effectivement, comme tu le disais, Grégoire, c'est comment je vais pouvoir gérer une campagne en targetant en fait une audience et en ayant la capacité de pouvoir la reconnaître sur l'ensemble de ces médias. Et encore une fois, la clé de voûte restera pour moi les plateformes technologiques qui ont énormément à faire là-dessus pour pouvoir nous accompagner de manière à être les plus efficaces possibles. Donc l'avenir, non, puisqu'on y est déjà, mais il reste encore des étapes et une courbe d'expérience à approfondir, même si les cycles d'innovation sont de plus en plus rapides et que je trouve quand même qu'on capitalise aussi sur tous les learnings que l'on a et qu'on commet le moins d'erreurs possibles en essayant d'être, encore une fois, très objectif, très rationnel et d'aller encore une fois de l'avant en pensant aussi aux bénéfices que l'on va apporter à nos annonceurs. Eh bien, merci Kautar, merci Vincent, merci Grégoire. Merci de nous avoir attulturés, je ne sais pas si ça se dit, en français, mais ce n'est pas grave, on est dans le pays du néologisme ici. Donc, merci de nous avoir aidé à comprendre les enjeux autour de la télévision programmatique qui est le moyen de rassembler le meilleur des deux mondes au niveau de la télévision et au niveau du digital. Et j'allais dire, maintenant, mesdames et messieurs les annonceurs, il n'y a plus qu'à. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de The Programmatic Society. Ainsi s'achève ce débat autour de la télévision programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média, Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altice Media pour la réalisation de ce programme post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.